Choisissez le menu ce dimanche, politique nationale, la vie politique à Marseille avec quelquefois des petits accros ou alors l'action de la région. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, bon dimanche et merci d'être avec nous. Je suis en compagnie d'Eloque Purguette, le président et le directeur éditorial de la Marseillaise pour cette émission Rue de la République. On commence par quoi ? Renaud Muselier, l'actualité nationale, évidemment, on l'a attendu, on l'a eu finalement. C'est un peu déceptif, non, quand même ? On s'attendait vraiment à autre chose ? Ou alors vous, qui êtes désormais dans le camp Renaissance, vous allez nous dire que c'est très bien ? Non, je pense que ce qui était important, c'était la ligne politique qui a été définie par le président de la République avec l'annumation du nouveau Premier ministre, qui a fait son discours de politique générale. Il y a en fait un premier gouvernement avec des ministres pleins qui ont la totalité du dispositif du fonctionnement de notre pays en main. Entre-temps, il y a eu quand même les agriculteurs, ça prend quand même peu de temps. Il y avait le procès de M. Bérou. Bon, là maintenant, le gouvernement a été nommé. Pas très loyal, ce M. Bérou ? Ça vous a été né de sa part ? Non, votre constat est fidèle à son histoire. Donc voilà. Comment dire ? Dans la ligne de ce qu'on pouvait attendre de lui, peut-être ? Avec lui, on n'a globalement jamais de surprise. C'est-à-dire qu'il va toujours nous en faire une en travers. Bon, le principal, c'est que la justice est tranchée. Il a mis quand même 7 ans, ce qui pose un vrai problème de décision et de calendrier. Parce qu'au-delà de l'affection que l'on porte ou non à M. Bérou, c'est quand même très handicapant d'avoir une ligne politique claire et d'avoir un partenaire politique aussi qui a ça au-dessus de la tête pour tout ça se retrouver à la sortie blanchie. Donc ça pose un problème de fond. Mais peu importe. Aujourd'hui, revenons sur le gouvernement. Le gouvernement est nommé. Il y a donc en fait deux grosses surprises dans ce gouvernement. C'est essentiellement M. Attal en tant que Premier ministre et Mme Dati en tant que ministre de la Culture. Le reste, vous avez globalement 80% de l'ancien gouvernement qui se retrouve dans le gouvernement. Donc c'est un gouvernement de personnalité qui connaisse le fonctionnement de notre pays. Et donc on continue et on accélère avec M. Attal. S'agissant de notre région, vous aviez poussé un certain nombre de CV. Finalement, seule Sabrina Agresti-Roubache est maintenue. Est-ce que c'est une déception ? Moi, c'est toujours une déception de ne pas avoir plus d'amis du Sud dans un gouvernement. Effectivement, j'avais proposé pousser quatre personnes, en fait, de hommes et de femmes pour avancer. Comme j'avais poussé d'ailleurs aussi en son temps Sabrina parce que je trouvais anormal qu'il n'y ait pas de représentants de Marseille dans le gouvernement précédent. Bon, mais aujourd'hui, Sabrina, Mme Roubache a été reconduite. J'en suis très heureux pour elle et je pense que c'est une très bonne chose pour le Sud. Si j'avais pu avoir plus, ça aurait été bien. Mais bon, je n'ai pas eu plus, tant pis. Mais ce que je constate globalement quand même, et donc ça revient sur une philosophie générale qui m'oppose quand même souvent, voire pratiquement toujours, au pouvoir central, quel qu'il soit, c'est l'absence de reconnaissance des territoires. On va y venir dans une partie de l'émission. Donc ça, c'est ce qui me gêne le plus. Mais ce n'est pas spécifique à Marseille ni à la région Provençal-Côte d'Azur. C'est assez spécifique au gouvernement successif de toutes les formations politiques qui ont été au pouvoir. Renaud Muselier, on a France. Je me permets de rappeler quand même que par rapport à ça, dans la région Provençal-Côte d'Azur, vous avez eu M. Tapie, M. Estrosi, M. Falco, moi, comme ministre. M. Vosel. M. Gaudin, M. Vosel. Ce n'est pas très lourd quand même sur 25 ans de vie politique. C'est quand même très léger pour trois grosses métropoles comme la nôtre avec une région aussi forte. Donc ce n'est pas spécifique au gouvernement de M. Macron mais c'est récurrent dans la République. Renaud Muselier, sur le fond politique désormais, on a une France qu'on a vue mécontente avec les agriculteurs, avec la loi qui a été votée sur les retraites, avec un certain nombre d'indicateurs, la récarité qui augmente, même si le chômage diminue. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il pourrait donner du crédit à ce gouvernement et à faire croire aux gens qui nous écoutent simplement qu'ils vont réussir à changer la vie et le quotidien des Français ? Je pense d'abord qu'il faudrait essayer d'être le plus proche de la vérité possible. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que le niveau moyen financier et social de notre pays augmente. Les inégalités aussi quand même. La totalité de nos bars, de nos cafés, de nos hôtels, de nos restaurants, de nos billets d'avion, de nos trains, tout est plein. Et en même temps, la précarité ne recule pas. Et donc, on est dans une forme de paradoxe quand même. Il y a une France à deux vitesses. Elle n'est pas toute pauvre, la France. Et elle n'est pas toute riche. Mais parallèlement à ça, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et on n'arrive peut-être pas à porter la bonne réponse aux gens qui souffrent. Et en même temps, à donner une visibilité à ceux qui vivent convenablement ou correctement. Et donc, c'est ce sentiment de mal-être dans notre pays qu'il faut arriver à travailler. Où vous avez deux Frances qui vivent ensemble, qui s'acceptent globalement assez bien, mais avec des différences sociales qui sont très difficiles. C'est la fracture sociale, vous qui êtes un chiracien historique ? Oui, moi, je retrouve ça, mais de façon différente. À l'époque, vous n'aviez pas autant d'avions et d'hôtels pleins, avec une fracture sociale importante. Tandis qu'aujourd'hui, vous avez vraiment quand même... Il faut regarder quand même cet hiver. On parle de la montagne, on va parler seulement des Jeux d'hiver, etc. On se retrouve quand même avec toutes les meilleures saisons depuis 15 ans. C'est comme ça l'histoire quand même. Et quand vous regardez, vous prenez le train, vous prenez l'avion, pour descendre, pour monter, Paris, ici, en Nice, ou à Toulon, tous les avions et tous les trains sont pleins. Ce qui veut dire que les hôtels sont pleins, c'est-à-dire qu'il y a une vie sociale, financière, touristique, culturelle, qui existe vraiment. Et à côté de ça, vous avez des quartiers entiers qui sont au fond de la misère. Et donc, il y a un travail très important à faire. Des gens qui sont avec des contrats précaires, des gens qui n'arrivent pas à joindre la smicardisation, la smicardisation, pour prendre le terme de Bruno... Pas de Bruno Attal, de Gabriel Attal. Bruno Le Maire, Gabriel Attal, je vous félicite. Ça peut arriver. Comment on fait, justement, pour la smicardiser, cette France ? Il faut arriver à augmenter, pour ceux qui en ont le moins, le pouvoir d'achat pour vivre convenablement. Et donc, on voit bien la difficulté qu'on rencontre nos concitoyens, ou certains de nos concitoyens. Attention, ce n'est pas nos concitoyens. C'est certains de nos concitoyens pour se nourrir à la fin du mois. Et c'est ça, ce n'est pas acceptable. – J'ai une autre forte préoccupation dans le pays, c'est l'éducation. Est-ce que c'est un soulagement que Amélie Oudéa-Castera a été repliée sur les sports ? – Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Madame Castaret est une femme très bien. C'est une femme remarquable. Je l'ai pratiquée, je travaille avec elle beaucoup dans le cadre des Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby, etc. Tout ce qu'on a fait ensemble est tout à fait remarquable. Mais elle s'est fait prendre dans une polémique où elle n'a pas su se défendre, où les propos qu'elle a eus vis-à-vis de l'éducation nationale ont fait en sorte que sa position était intenable, en fait. Alors après, sur le fond, je ne sais pas où est la vérité ou non, mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où elle incarne une telle défiance vis-à-vis de l'éducation nationale, notamment du public, il n'y a pas de réforme possible puisque vous êtes dans la défiance. Alors que nous avons besoin de confiance, nous avons besoin d'échanges, nous avons besoin de direction. Et la proposition, le travail qui avait été fait par M. Attal en amont lorsqu'il était ministre de l'éducation nationale a été balayé en moins de 15 jours, ce qui est quand même absolument incroyable. Mais par contre, elle retourne au jeu, enfin, au ministère des Sports, et elle y avait réussi, elle y continuera, tant mieux. Il y a une formation politique que vous connaissez bien parce que vous l'avez battue lors des élections régionales qui regarde un peu avec gourmandise ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. C'est le Rassemblement National en voie, nous dit-on, de respectabilisation, j'ai réussi à le dire. Comment est-ce que vous jugez ? Comment est-ce qu'on lutte encore aujourd'hui contre cette arrivée au pouvoir qu'on nous donne quasi certaine de Marine Le Pen et de ses amis ? Je dis attention à tous ceux qui nous disent qu'ils vont gagner. La preuve est faite que quand on s'organise, ils ne gagnent plus jamais. Au dernier municipal, on nous avait annoncé une quinzaine de villes dans la région qui passeraient dans l'escarcelle du Rassemblement National. Il n'y en a eu aucune. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que je ne choisis plus entre le Rassemblement National et Macron. Moi, je parle des oiseaux. Oui, oui. Des oiseaux, en l'occurrence. Qui nous expliquent que le drame va arriver dans tous les cas de figure, tout est désespérant. Et ils m'avaient annoncé d'ailleurs à la région Provençal-Côte d'Azur une très belle victoire de près de 14 points d'avance à la veille du premier tour à la région Provençal-Côte d'Azur. Comment on les bat ? On les bat en ayant un langage de vérité, en additionnant les gens raisonnables. C'est ça la réalité. Alors eux, petit à petit, ils essayent de montrer qu'ils sont tout à fait convenables, répondant aux questions, ayant une vision d'ensemble, étant capables d'eux. La réalité, c'est qu'à l'Europe, ils mentent par rapport à ce qu'ils font en France. Au Parlement de la République, ils se tiennent bien et mettent une cravate. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont compétents et légitimes. Mais ils sont parlementaires et en tant que tels, il faut les combattre par le Parlement et par la démocratie. Est-ce que c'est encore... Au niveau de la région Provençal-Côte d'Azur, dans cette région, aujourd'hui, moi, dans ma majorité, où j'ai 14 composantes politiques de gens, je dirais, raisonnables, avec la gauche qui s'est retirée pour appeler à voter pour moi, ce que je respecte dans mon engagement politique, sur la sorte que je n'ai qu'un groupe, qu'un seul groupe, avec mes 14 composantes politiques. Et on ne s'est pas divisés pendant que les autres sont déjà découpés en deux. Est-ce que c'est encore possible pour l'électorat de gauche, finalement, de se solidariser avec le camp présidentiel après la réforme des retraites, après la loi immigration ? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Moi, je suis très clairement un militant du RPL, je suis un chiracien, vous l'avez souligné, je suis de droite, mais je suis considéré qu'un homme raisonnable. J'ai gagné à la région en additionnant, je dirais, quelque part, toutes les tendances politiques de la gauche à droite de façon raisonnable. Maintenant, je suis chez Renaissance parce que je trouve qu'il y a une dérive de mon ancienne famille politique à la région, que j'ai l'honneur de présider. Toutes les manifestations partent de la région, toutes, sans exception. Elles partent où elles arrivent à la région. Je n'ai pas d'injure à mon endroit, parce que je respecte mes adversaires, je respecte les manifestants, parce que je respecte ceux qui ne se sentent pas bien dans la République et qui veulent manifester leur courroux par rapport à des décisions centrales ou locales. Mais ce respect-là, je pense qu'aussi, les gens me le témoignent, en retour. Donc moi, je crois dans la démocratie, je crois dans la République, je crois dans le dialogue, et je crois dans le respect des valeurs républicaines, dans l'échange républicain. Et donc ça, on se retrouve là-dessus. Et donc, est-ce que les gens de gauche s'y retrouvent ou non ? Mais en attendant, les extrêmes, sûrement pas. Les autres, je ne pense pas que la politique que je mène fasse atteinte à leur honneur. Renaud Miseulé, deuxième plat de notre menu aujourd'hui, la politique marseillaise. Alors le plan grand, Marseille en grand, qui est porté par le président de la République et Benoît Payan. On a vu se tendre les relations entre les différentes institutions, en se tirant à balles réelles, il faut dire la vérité, pour des histoires de subventions, pas subventions. Est-ce qu'en attendant, c'est le territoire qui trinque et qui n'avance pas ? Est-ce que vous avez une part de responsabilité ? Une co-part de responsabilité ? Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Alors je vais moduler un peu vos propos. Balles réelles, dans une ville comme Marseille, où on a près de 50 morts, quand même... C'est mal choisi. Enfin, on n'est plus à fleur et mouchetés en tout cas. Non, mais le combat politique est quelque chose de très difficile et assez violent, je le reconnais volontiers. Il est clair quand même que globalement, la ville dysfonctionne sur la totalité de ses décisions, de son organisation, de ses choix, de ses DSP, de ses budgets, de ses permis, de tout. Enfin, la ville dysfonctionne, quoi. Donc à un moment, on a des responsables politiques. Est-ce que l'héritage était mieux ? Est-ce que la ville qui a été laissée par Jean-Claude Godin, c'était mieux ? Vous savez que moi, je m'étais désolidarisé. Donc je m'étais désolidarisé en disant qu'il y avait eu des mandats d'entre eux. Mais ce n'est pas parce que je m'étais désolidarisé et donc j'avais eu la capacité, la liberté d'expression de monsieur désolidarisé de ce qui s'était passé sur la fin de la mandature de Jean-Claude, de ne pas constater que la ville dysfonctionne. Voilà. Donc il n'y a rien qui marche. Mais il n'y a rien qui marche. Bon. Donc ce n'est pas un combat politique dans le sens droite-gauche ou de personnalité à personnalité. C'est d'institution à institution. Quand nous mettons, nous, le SAMU-9, ou c'est nous qui le payons, nous, la région, quand nous mettons des moyens financiers complémentaires pour dire mais servez-vous des fonds européens et qui sont incapables de monter un dossier, ce n'est pas un conflit entre Muselier et Payan. Ce n'est pas un conflit entre l'institution régionale et l'institution marseillaise. C'est l'incapacité de la ville de Marseille de monter un dossier alors que les Toulonais, les Nissois, les Avignonais sont capables de le faire et qu'ici, ils sont incapables. Donc la réalité, c'est que si j'étais libre avec Jean-Claude, je suis encore plus libre avec Benoît où lui-même, je lui ai tendu la main sur un certain nombre de dossiers, il a été incapable de la saisir. Enfin, je veux dire, ce qui s'est passé sur Pagnole est inconcevable, ce qui vient d'arriver sur La Fourrière est inconcevable, ce qui s'est passé sur le budget qui a été retoqué, on ne l'a vu que dans une ville comme Marseille. Donc ça, c'est le côté très négatif, c'est le côté positif, nous nous mettons les moyens en face le plus possible pour essayer d'aider la ville. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors comment ? La Grotte-Cosquière qu'on a mis en place, la Cité scolaire internationale qui sera ouverte en 2024, un commissariat dans le 13-14 que nous co-finançons avec l'État, le SAMU 9 que nous payons nous avec la région, l'électrification des quais à Marseille pour le port de Marseille pour qu'il y ait ces escales zéro fumée dans lesquelles la ville ne veut pas nous suivre, le premier centre français de formation de la Croix-Rouge qu'ils nous feront en partenariat avec la Chambre de commerce et la Cité régionale du cinéma méditerranéenne à Marseille et ainsi la Gare Saint-Charles. Donc nous on apporte notre contribution. – Ça c'est la contribution de la région et ensuite, vous l'avez dit, il y a quand même des désaccords politiques profonds. On vous prête beaucoup l'ambition de vouloir rassembler la droite et le centre pour une candidature à la mairie de Marseille en 2026. Est-ce que c'est bien le cas ? – Alors dans votre question, il y a deux choses. Donc c'est oui et non. Oui, je veux rassembler les gens qui veulent, qui ne peuvent pas accepter ce qui se passe à Marseille. Ça oui. – Ce n'est pas la droite et le centre le rassemblement. C'est beaucoup plus large que ça. C'est tous les gens raisonnables qui vivent dans cette ville et qui s'assuffient. Voilà. Et qui ne sont pas heureux ou qui ne s'y retrouvent pas ou qui estiment que ce que j'ai appelé en son temps ce féminicide politique… – Vous ne regrettez pas cette formule ? – Mais c'est une réalité. C'est une réalité. – Elle a beaucoup choqué en tout cas. – Mais ça peut choquer parce que la réalité parfois choque. Mais la réalité politique c'est que quand même M. Payet n'a pas été élu. et que les Marseillais se sont retrouvés derrière Mme Rubirola qui avait un projet politique tout à fait différent de M. Bruno Payet. – Ça vous est arrivé un temps quand vous avez pris le relais de Christian Estrosi même si depuis vous avez été élu, Bruno Muselier. – Mais ce n'était pas un génocide. – Ce n'était pas un génocide. Vous ne l'avez pas tué. – Ce n'est pas un féminicide. C'était le maire de Nice qui à la suite des attentats de Nice a estimé qu'il devait retourner à Nice. Ce n'est pas moi qui l'ai forcé à repartir ce qui n'est pas du tout le cas ici à Marseille. Donc dans cette démarche-là on ne peut pas comparer ce genre de situation. Là c'est une organisation structurée pour prendre le pouvoir sans être élu. C'est fait. Est-ce que c'est utile pour la ville ? Non. Est-ce qu'on a les moyens de montrer que les gens sont réussis au niveau administratif, au niveau financier, au niveau du contrat de plan, au niveau des relations avec l'Europe ? Non. – Pour l'instant les sondages le donnent quand même en tête. – Oui, enfin les sondages vous savez, les sondages moi on ne m'a jamais donné gagnant et j'ai fait 57% des voix. Donc sondage. – Alors qui pour conduire ce camp déraisonnable ? – C'est bien exactement ce que je veux mettre en place. C'est-à-dire que vous me parlez de l'incarnation, je parle de la méthode. Moi je sais d'histoire, c'est ma culture politique, si on n'est pas rassemblés autour d'un projet en ayant une ambition, si on n'a pas ce modèle-là, cette méthode-là on ne peut pas gagner. Et donc c'est cette méthode-là que je souhaite essayer de mettre en place de façon la plus large possible. Et après, il y aura le temps de l'incarnation. Et aujourd'hui, l'incarnation n'existe pas. – La réforme Paris-Lyon-Marseille, vous êtes favorable ? – Ça dépend si c'est vu le côté parisien ou le côté marseillais. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas entre les parisiens, les lyonnais et les marseillais qui sont d'accord sur le même truc. Pourquoi ? Parce que la loi PLM n'existe pas en réalité. Paris n'a pas du tout les mêmes compétences entre les mairies de secteur, les mairies centrales, le département et la région. Ils font un. Ils font une entité hors région. Une entité. Nous, on est des entités différentes. On voit ce qui m'intéresse dans la loi PLM. Ce n'est pas la désignation du candidat. C'est les compétences qui sont attribuées aux uns aux autres. – Et là, vous rejoignez le maire de Marseille, Benoît Payan, qui se plaint de ne pas avoir les moyens de mener la politique qu'il désire. Notamment en matière de ramassage, d'ordures. – Il veut être élu sur son nom. Mais moi, je lui réponds, quand on a voté Rubirola contre Vassal, on a voté Rubirola. Quand on a voté pour Godin ou pour Defer, on votait pour Godin ou pour Defer. On votait pour la tête d'affiche. On ne votait pas pour la mairie de secteur. On votait pour la mairie centrale. – Oui, mais c'est l'addition de ces puissances-là qui font en sorte que... Or, si on constate chez nous dans notre cœur aujourd'hui, dans cette volonté de Marseille irraisonnable et engagé, comme vous l'avez souligné, il y a énormément de compétences. Compétences qu'on ne retrouve pas à l'heure actuelle dans la mairie de Marseille. – On va venir sur la région, si vous voulez, mais ça rejoint quelque part la question de la décentralisation. Vous vous plaignez beaucoup de certaines agences gouvernementales qui finalement, vous dites, ont le pouvoir et ont privé les politiques et au niveau régional notamment. On se sent impuissant. Il faut qu'on reprenne le pouvoir et qu'on se le réapproprie. – Moi, j'ai bien vu ça au niveau de la région quand même, au niveau de la région. Et donc, c'est valable au niveau de l'État. Nous avons structuré, fabriqué au fil du temps, dans le cadre de la démocratie, des agences. Et d'ailleurs, le président, le président, le monsieur Attal ne s'est pas trompé parce qu'il a dit que tout ce qui ne s'est pas réuni ne fait plus d'un an sera systématiquement dissous. Je crois qu'il y en a près de 300 quand même. Donc, ça fait beaucoup d'endroits où il y a des moyens financiers qui sont mis en place pour des résultats qui n'arrivent pas. Et donc, on complique encore un peu plus et on demande à des experts qui ne se réunissent pas de trancher sur des positions prises par des politiques qui sont légitimement élus. Bon, le politique, moi, je reste un démocrate quoi qu'il arrive. Et donc, dans cette situation-là, face à un environnement géopolitique où nous sommes entourés d'autocraties et de dictateurs potentiels, nous avons besoin de défendre les valeurs de notre République et les valeurs, donc, du scrutin. Donc, la puissance d'action des élus. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et si vous avez toutes sortes d'officines qui sont en parallèle et qui font ce qu'elles veulent, et bien, le politique est à ce moment-là complètement amputé. – L'en proximité. – Oui, mais moi, je vous donne des exemples très simples. Par exemple, quand je suis arrivé, nous, on a huit parcs régionaux. Parcs naturels régionaux. On en a fait un neuvième, on en a fait un dixième. Enfin, chaque fois que je disais un truc, il faisait l'inverse. Et nous, la région, on en paye 40%. Et donc, ils m'expliquaient qu'eux, ils connaissaient mieux le terrain que moi. Je me disais, mais enfin, comment on va m'expliquer que moi, je ne connais pas le parc des Calanques. Enfin, ça ne tient pas la route, ces histoires-là. Et donc, c'est qu'ils payent et décident. Dans le cas d'une institution qui a été élue, cette institution débloque des moyens au service de son territoire. Nous sommes passés à neuf parcs, nous en avons dix parcs. Les parcs, on les a fédérés au niveau régional. Ils sont tous libres de leur action, mais ils portent la politique régionale de développement environnemental de la région. Ça nous donne accès au fonds européen. On a fabriqué, au lieu d'avoir huit parcs indépendants, on en a neuf solides qui travaillent ensemble. C'est quand même copes d'avance avec le premier budget vert d'Europe. Ils sont les plus heureux dans cette démarche-là. Mais cette reprise en main est quelque chose de très difficile. Renaud Miseulier, on dit au terme de cette émission, les Jeux olympiques, alors d'abord d'été et puis d'hiver. Oui, c'est déjà fini, mais on pourra vous réinviter assez régulièrement. C'est une chance, évidemment, pour le territoire. Ce n'est pas un coût démesuré. La région a les moyens de faire ça. Ça va lui bénéficier ? D'abord, faire des coûts minimes. Ce sera les Jeux les moins chers qui puissent exister sur les Jeux d'hiver. Pour une raison assez simple, c'est qu'on fait une neige échalée et que tout existe chez nous. Donc comme tout existe, on n'a pas grand-chose à faire. Mais c'est une chance absolument incroyable. Si on parle des massifs alpins avec les sportifs et les montagnards, ça nous hisse au même niveau que les Alpes du Nord qui ont eu plusieurs championnats du monde, plusieurs Jeux olympiques et qui ont su, ont profité et ont bénéficié. Nous, ça nous hisse en termes de notoriété, de relationnel, d'organisation. Puis après, pour l'aménagement du territoire, pour monter à Briançon, comment on peut accepter ces dysfonctionnements avec ces noyaux, ces nœuds routiers pour monter dans les Hautes-Alpes qui ne fonctionnent pas. Donc c'est une occasion exceptionnelle pour nous d'aménager notre territoire et de fédérer toute la région avec ses associations, avec son monde de l'entreprise, avec son monde environnemental au profit de la totalité de nos départements. Je me permets de vous rappeler quand même que sur ces départements, il y en a trois qui portent la marque Alpes. C'est fantastique pour nous. Et on n'aura jamais eu, je crois, dans aucun pays du monde en même temps, dans la même décennie, les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver. Ne gâchons pas notre plaisir. Vive la France et ramenons des médailles. Pas de meilleure conclusion pour moi, pas de meilleure conclusion Léo Purguet non plus pour toi, j'imagine. Merci Renaud Muselier d'avoir été en notre compagnie dans Rue de la République et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.